bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui je suis ravi de recevoir julien claret de l'auto école des brotteaux bonjour julien bonjour benjamin bienvenue sur nous entrepreneurs est ce que très simplement tu peux te présenter et présenter comment tu en es arrivé à diriger l'auto école des brotteaux ok je vais faire ça succinctement du coup je m'appelle julien claret comme tu l'as comme tu l'as précisé j'ai un parcours qui fait que j'étais pas forcément destiné à ça j'ai fait un parcours d'études en marketing j'ai travaillé dans la grande distribution pendant une quinzaine d'années et je me suis retrouvé à diriger l'auto école des brotteaux par on va dire une tradition familiale puisque ben c'était l'auto école de mes parents il y a depuis maintenant ils l'ont montée il y a 40 ans exactement et ma soeur y travaillait déjà et ben lorsque l'heure de la retraite a eu sonné pour eux il s'est posé la question de la transmission de cette entreprise moi j'avais une vie qui était très rangée à paris cadre dans un grand groupe d'électroménagers et quelque chose d'un petit peu sur des rails dans lequel je me plaisais pas plus que ça au final ou en tout cas j'identifiais des grosses difficultés à venir et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de la reprendre et puis aussi de revenir de quitter la région parisienne voilà il y a des trains qui passent pas tous les jours et il est passé en quelle année ce train là alors justement il est passé en 2012 en 2012 donc il y a un peu plus de dix ans alors ouais ouais 2011 exactement parce que c'est pas non plus un truc qui se fait sur un coup de tête ça s'anticipe mais voilà 2011 ok bon alors qu'est ce que qu'est ce que vous proposez on se doute un peu ce que propose une auto école mais peut-être qu'en plus ou si tu peux nous nous dresser un peu ce que vous proposez et peut-être insister sur des choses un peu atypiques ou qui font votre unicité que tout le monde propose pas d'accord alors effectivement ce qu'on propose c'est ce qui est tout très on va dire le métier de base d'auto école donc l'apprentissage au permis voiture avec une spécificité qu'on a développé il y a déjà très longtemps qui est de plus en plus de poids dans les formations et dans les inscriptions également pour plein plein de raisons d'ailleurs on propose également le permis moto chose unique on propose aussi le permis moto en automatique et ça pour le coup notre concurrent le plus proche reprendre le tgb parce qu'il est à paris ok donc là pour le coup on est vraiment très unique on a des gens qui viennent vraiment d'assez loin sur cette formation là pour passer le permis moto et conduire un maxi scooter et oui d'accord parce que je cherchais les motos en automatique mais oui c'est les scooters de grosses cylindrées principalement voilà il y en a quelques-unes mais il y a un gros marché qui est celui des scooters de grosses cylindrées on voit sillonner les rues on propose également le permis bateau donc voilà on est vraiment sur tout ce qui est formation qui est à destination des particuliers qui n'est pas une formation qui est celle qui est liée à l'empruntissage d'un métier comme pourrait l'être le poids lourd ou le transport en commun ce qui est de très spécifique pour le coup au delà des du permis moto automatique on a également une grosse partie d'activité qui est la formation pour les personnes non francophones de langue anglaise parce que le permis de conduire l'aurait assez difficilement accessible et du coup on a développé moi j'ai la chance de pas trop mal parler anglais j'ai informé un de mes collègues que j'ai formé en anglais également et du coup on est trois trois quatre à bien parler anglais à l'auto école et du coup on entraîne en forme des gens pour conduire en langue anglaise et ça ça permet de passer le permis ou ça permet en général plutôt de se conduire en france on peut passer le permis en anglais et surtout pour passer le permis en anglais on peut passer le code en anglais ok avec un interprète c'est très lourd c'est très fastidieux d'un point de vue administratif mais c'est possible et l'épreuve de pratique qui est l'épreuve de conduite elle se passe naturellement français mais au cours de la formation on leur enseigne les les vocabulaires qui sont ceux qui sont susceptibles d'être utilisés par l'inspecteur ok donc on apprend à conduire et en même temps on apprend un peu de français c'est double beaucoup de français voilà ils savent dire ils savent dire ce qu'il y a un rond-point en anglais en français très bien tu m'avais parlé aussi en préparant de formation ou de mise à niveau ou de choses pour les commerciaux pour les salariés d'entreprise j'en fais quand même du coup effectivement j'ai oublié un certain nombre de choses il y a encore deux autres choses deux autres services qu'on propose j'ai pas mentionné il y en a qui est celui de la formation de moniteur je pense qu'on en parlera un peu plus loin dans les défis de mon de mon métier mais qui à l'entendre est le défi de tous les tous les entrepreneurs à l'heure actuelle donc celui de trouver des salariés recrutés et effectivement il y a une activité qui est un peu plus annexe parce que c'est des activités qui sont pas forcément très récurrentes qui fonctionnent un peu sur rappel d'offres qui est donc de la formation à la sécurité routière en entreprise puisque effectivement ça fait partie de la responsabilité de l'entrepreneur d'assurer la sécurité de ses salariés une des dimensions sécuritaires du travail est celui de la sécurité sur la route donc voilà on intervient dans des entreprises de taille plus ou moins grande assez régulièrement pour faire des formations qui sont pas forcément des trucs très des formations très très standardisées c'est vraiment la demande ok le mois prochain j'ai une formation chez chez rte et je vais faire une formation sur les pneumatiques donc on va leur apprendre selon les niveaux à changer une roue ou alors à mécher un pneu pour les plus avancés ou alors à pouvoir utiliser une bombe pour les moins avancés ok donc c'est autant de manière collective sur de la formation liée à la voiture à la mécanique à la maintenance extra que potentiellement aussi des des cours de conduite tout simplement d'éco conduite c'est ça ça voilà il ya de l'éco conduite on fait on aurait on répond à la demande du 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 commanditaire en faisant voilà en insistant plus ou moins plus en curseur plus ou moins sur quelque chose qui est de qui est de sa demande ok donc ça peut faire quasiment parfois même peut-être partie des des processus de recrutement ou au moins de post recrutement de d'accueil pour former au type de conduite un peu comme on aurait les valeurs de l'entreprise il ya la façon de conduire dans l'entreprise il ya des choses qu'on fait qu'on fait pas en fonction des entreprises peut-être en quelque sorte en fonction des entreprises pas vraiment mais en tout cas effectivement je pense notamment une entreprise un industriel de l'agroalimentaire sur rhône qui est une grosse société du coup et nous ont inclus dans le parcours de formation dans le parcours d'accueil de tous leurs de tous leurs attachés commerciaux régionaux c'est à dire que le commercial de toulouse le commercial de mille de paris viennent faire un parcours d'intégration dans le rhône et puis nous intercal une heure et demie de remise à niveau avec nous pour pouvoir faire une évaluation vous détecter un risque particulier s'il y était et faire une sorte de retour sur sur les qualités du conducteur ok super très bien bah c'est bien clair effectivement c'est les choses du coup un petit peu un petit peu atypique qu'on n'a pas le l'habitude au moins tout cas j'avais pas ça dans mon radar de ce que vous pouvez proposer une une auto école alors question que j'aime bien c'est est ce qu'il ya des croyances erronées des préjugés des a priori qui circulent je te vois déjà rigoler sur sur ton secteur sur l'auto école sur la formation à la conduite ouais oh bah c'est voilà le choix est vaste celle qui me fait le plus rire parce que c'est la plus ancienne je suis arrivé elle était déjà là depuis longtemps je pense que j'ai dû y croire quand j'ai passé mon permis à 30 ans je pense que quand je partirai la retraite elle existera encore il ya une croissance qui est celle de dire personne n'arrive à avoir son permis à obtenir son permis l'été parce que les inspecteurs saquent les candidats pour leur propre pour leur propre sécurité pour éviter qu'il y ait trop de conducteurs sur les routes l'été je la connaissais pas je la connaissais pas pourtant je peux te dire que je l'entends pas une fois par jour c'est plus l'été approchant d'ailleurs j'ai de plus en plus droit donc ça c'est une croyance c'est presque une blague une croyance la vraie croyance qui est dans celle qu'on pourrait avoir dans celle que tout un chacun pourrait avoir d'ailleurs c'est que bah au final c'est facile d'apprendre à conduire et que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus compliqué les conditions de circulation sont ils sont pour pour un peu mais au delà de ça c'est devenu un métier de plus en plus compliqué dans l'apprentissage de la conduite auprès des candidats et c'est vrai que la difficulté est que un parent qui lui conduit au quotidien ne voit plus la difficulté de cet apprentissage parce qu'il le fait au quotidien c'est un automatisme il fait il conduit et ça lui demande aucun effort et il a beaucoup de mal il a beaucoup de mal à comprendre et à et à appréhender la difficulté que pourrait avoir son fils ou sa fille dans cet exercice là donc ça c'est une vraie croyance c'est marrant que tu dis ça parce que je prends souvent le la conduite comme exemple de la courbe de l'apprentissage où on passe de inconsciemment incompétent typiquement quand on a 12 ans et qu'on croit que c'est facile à conduire et j'avais pas mis les parents dans cette dans cette case là à consciemment compétent quand on vient d'avoir le permis et qu'il faut enfin pardon d'abord à consciemment incompétent quand on prend ses premiers cours et qu'on se rend compte que c'est pas si facile puis consciemment compétent quand on vient de passer le permis mais où il faut faire attention à tout faut pas qu'on nous parle etc et puis après c'est on est inconsciemment compétent et c'est là où quand on est là du coup parce que tu dis c'est quand les parents qui en sont là se rendent pas compte qu'un jour ils ont été ils ont été incompétents en conduite quoi oui oui après il y a plein il y a plein de choses qui sont à mettre derrière il n'y a pas que il n'y a pas que la circulation ou même les parents mais ouais c'est effectivement une vraie croyance et c'est vrai que moi j'ai un métier qui est quand même qui a cette particularité c'est que mon client et mon élève c'est pas la même chose mon élève c'est celui à qui j'enseigne celui qui est assis à côté de moi dans la voiture le client je croyais que ce soit mon élève mais c'est quand même aussi pour partie en tout cas des jeunes gens le client c'est plutôt celui qui va financer et c'est plutôt le parent et donc c'est rare d'avoir un client qui assiste pas à la prestation du service qu'il achète bon effectivement une spécificité merci comment est ce que tu parlais de d'adaptation et de recrutement etc est ce que c'est j'imagine que donc tu disais que tu voulais revenir sur le recrutement et sur la formation des des moniteurs qu'est ce que tu veux nous en dire j'ai pas grand chose à vous en dire sauf si il y en a qui veulent devenir moniteur je serai ravi de vous accueillir non c'est mais après ça fait peut-être aussi un peu du parcours partie du parcours entrepreneur c'est vrai que moi je suis arrivé dans ce métier il y a dix ans j'étais simple moniteur sans que ce soit péjoratif mais j'étais juste enseignant et puis d'année en année et j'avais aussi un staff qui était là depuis très longtemps donc une équipe avec une grande ancienneté et puis d'année en année ces personnes de par leur ancienneté sont partis à la retraite et j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver des nouveaux salariés tant et si bien qu'on arrivait un moment il y a trois ans au constat suivant c'est que ben il y avait trop peu de centres de formation pour former des salariés pour former des nouveaux des nouveaux enseignants donc on a monté un centre de formation avec avec un confrère donc on est deux dans ce centre de formation et on forme nos nouvelles équipes on forme pour d'autres d'autres auto écoles qui ont forme pour nous également l'idée est en pas tant de développer une activité qui soit une activité lucrative même si bien sûr j'y passe mon quotidien en partie donc faut que ça soit faut que ce soit rentable l'idée est en surtout de pouvoir avoir un roulement permanent de nouveaux arrivants parce que ben ceux qui sont là depuis longtemps restent depuis longtemps ceux qui souvent les personnes qui quittent une entreprise c'est plutôt le turnover va plutôt se faire sur les derniers arrivés rarement sur les plus anciens donc on a toujours ce turnover sur ceux qui sont là depuis peu et les plus anciens sont eux plus on va dire plus fidèles en quelque sorte j'imagine que tu as d'autres défis aussi peut-être lié il ya eu des pas mal d'évolution alors c'était il ya quelques années je sais pas comment ça a évolué quand ça s'est stabilisé mais il ya un moment où il ya eu le boom de la digitalisation des codes en ligne des libérisation de l'auto école etc ça en est où comment est-ce que ça t'impacte comment est-ce que tu t'adaptes alors moi je l'ai vu arriver que d'abord d'une beaucoup d'inquiétude forcément parce que ben c'est quelque chose de nouveau qui ce sont des gens qui arrivent avec beaucoup d'ambition également beaucoup de moyens et puis pas une nécessité d'être rentable rapidement donc ce sont des gens qui avaient vraiment une capacité à être particulièrement virulent pour mon métier ça fait dix ans qui sont là ils ont entre parenthèses rien inventé parce que moi j'ai retrouvé mon premier contrat pour fournir des accès de conneries à mes élèves il a 17 ans et donc les gens qui ont monté cette société là ils passaient leurs codes avec certainement des des tests en ligne déjà leur grande qualité entre parenthèses si plein texte en soit une c'est d'avoir monté un métier qui soit plus basé sur un entrepreneuriat avec des salariés une équipe qu'on encadre et quelque chose d'un peu plus contenu d'un peu plus structuré ils sont surtout développés sur la qualité qui était la suivante c'est celle de faire travailler essentiellement de l'auto-entrepreneuriat et ce qui permet d'alléger de manière assez assez conséquente les frais liés au salaire moi dans mon métier j'ai peu de frais au final la voiture l'essence et des frais certes mais le frais conséquent dans la voiture c'est l'enseignant et donc ils ont réussi à faire une sorte ils ont fait un business model basé essentiellement sur ce genre de sur ce genre de relations clients de relations de prestataires et donc ils ont pu proposer des tarifs qui étaient facilement plus plus agressifs donc ouais on les a vu avec beaucoup de beaucoup d'inquiétude ben dix ans après moi je suis toujours là mon activité s'est développée lors des dix dernières années j'ai pas vu de confrères mettre la clé sous la porte non plus parce que ben d'abord et d'une c'est quand même c'est quand même voilà on est une relation de tous les élèves qui fait que on n'a pas non plus envie de mettre ces de mettre ses enfants dans n'importe quelle autre école et puis il y a aussi une chose c'est que toutes ces sociétés elles avaient envisagé un truc que nous on connaissait déjà dont je vous ai parlé précédemment si moi je trouve pas forcément facilement de salariés eux non plus et donc ils sont ils sont arrivés aujourd'hui à une sorte ils sont en face d'un mur infranchissable qui est celui de ben comment je peux me développer comment je fais ça sur des modèles qui sont très liés sur les économies enfin sur les changements d'échelle sur le scale up etc quelque part quand tu as beaucoup de ressources humaines qui sont impliquées ben c'est pas que du digital c'est pas que du voilà ils ont eu voilà ils ont eu et ils sont arrivés à cette phase à mon avis qui devient très compliqué pour eux c'est que ben c'est des croissances qui sont très rapides dans un premier temps puis maintenant ils sont arrivés à un moment où ben pour faire du plus il faut plus de salariés et pour réussir à attirer des auto-entrepreneurs plutôt que des salariés tout le monde n'est pas prêt à franchir ce pas là parce que si ça coûte moins cher c'est qu'il doit forcément y avoir quelque part un intérêt moindre pour une personne au moins alors comment donc ça on va dire que c'est digéré comme évolution alors qu'est-ce que comment est-ce que tu vois évoluer ton entreprise dans les prochaines années est-ce que tu t'es fait ce petit exercice alors on en reparle après j'imagine pas trop fait plus que ça cette histoire dont on a parlé précédemment c'est quelque chose qui nous a beaucoup fait réfléchir ce qui fait qu'on a beaucoup qu'on a quand même pas mal modifié la façon de travailler dans l'entreprise pour aussi apparaître plus digitalisé pour trouver des outils aussi qui permettent de faire des avoir des avantages comparatifs que ces auto-écoles là ne pouvaient pas ne pouvaient pas mettre en avant et donc je suis arrivé un peu à la fin d'un cycle qui était celle de mettre en place tout ça de le faire fonctionner de manière cohérente et de manière satisfaisante et là effectivement il faudrait que j'entame un nouveau cycle et j'ai des pistes de recherche, des projets mais j'ai plutôt un projet qui serait de non plus développer une activité à destination de clients finaux comme je le fais à l'heure actuelle mais plutôt développer une activité pour des professionnels de l'auto-école ok c'est assez intéressant comme réflexion et j'essaie de commencer à me lancer là-dedans notamment lié au monde de la moto ok intéressant super et je reviens juste parce qu'on arrive déjà à la fin ça passe vite c'est l'interview si tu reviens quelques années en arrière au moment où tu étais encore à Paris et que tu étais en train de te décider à revenir à Lyon et à intégrer l'auto-école qu'est-ce que tu te dirais à l'oreille ? si je devais me dire quelque chose à moi-même ouais je sens qu'il y a quelque chose de très clair qui est passé dans ta tête n'hésite pas non 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 en plus pour le coup il n'y a rien de très clair qui soit vraiment passé dans ma tête je pense que je me dirais d'abord et d'une que c'est reste le bon choix que c'était la bonne décision à prendre à tout point de vue pour toi, pour ta famille, pour tout et je me dirais surtout n'aie pas peur des changements tous ces changements qui alors voilà moi je suis devenu entrepreneur un peu sur le tard et puis j'ai récupéré une structure assez conséquente on est un salarié pas non plus ouais tu n'as pas créé en partant tout seul et puis en rajoutant donc tu as eu directement j'ai eu directement un truc assez volumineux à traiter et c'est vrai que tous les changements qu'on a évoqués on a évoqué sur les auto-écoles en ligne mais je suis dans un métier qui est très réglementé donc des changements j'en ai eu bien plus que je n'en aurais souhaité et ça m'a toujours beaucoup procuré du stress, de l'inquiétude surtout au début en se disant est-ce qu'on va réussir à trouver la solution est-ce qu'on ne va pas demain tout s'écrouler et puis 10 ans plus tard avec un peu plus d'abord de maturité un peu plus d'expérience un peu plus de détachement aussi parce que ça amène ça également je dirais au Julien il y a une décennie n'aie pas peur du changement tu trouveras des solutions et puis et quand on part dans ce principe-là on n'est pas en résistance à quelque chose on est plutôt dans l'accompagnement et voilà il faut vouloir ce qu'on ne peut pas éviter c'était ce que me disait ma patronne quand je me sens très ménagé une personne formidable elle me disait il faut vouloir ce qu'on ne peut pas éviter quand tu es face à l'inéluctable prends ta part de ce que tu dois faire fais-le et puis ça se passera bien plutôt que de rester regarder les voitures passer excellent excellent merci est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas encore posée et que tu voudrais auquel tu voudrais répondre à laquelle je voudrais répondre un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais aborder qui est un angle mort qu'on n'aurait pas oui ouais tiens et ça parce que je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai appris récemment et enfin récemment que j'ai appris au fur et à mesure c'est comment savoir bien s'entourer et comment savoir se faire accompagner alors moi j'ai la chance de gérer l'entreprise avec mon associé qui se trouve être ma soeur c'est une société familiale pour le coup mais c'est vrai que j'ai souvent eu à me poser cette à me faire cette réflexion là de me dire mais celui qui gère tout seul sa boîte c'est quand même un job solitaire on peut se sentir très très seul et je me suis souvent cette réflexion là les hasards de la vie font que mon associé a pris un peu de distance là au cours des derniers mois et donc je suis retrouvé dans cette situation là tout seul et puis ben voilà avec des moyens finis les miens puis avec une équipe et ben j'ai réussi et on a réussi parce que c'est mes salariés qui m'ont accompagné là-dedans à faire sortir des compétences à faire sortir des gens qui ont pris le rôle de ce que je ne pouvais pas traiter qui était le job de mon associé et voilà je suis quand même extrêmement content de ça pour tout et voilà et c'était vraiment aussi un donc un changement de plus auquel tu as su faire face et que tu as ou tu as désiré du coup ce que tu ne pouvais pas utiliser exactement exactement ça fait 6 mois qu'on travaille sur le fait qu'on l'associait près de la distance 8-9 mois maintenant et donc on l'a fait mûrir doucement dans la communication dans le partage des tâches dans la gestion du travail du quotidien et voilà et puis pour le coup cette période-là s'est passée relativement bien je trouve à ce titre-là en tout cas super un appel ou un contact comment est-ce que les entreprises je pense notamment qui ont des salariés non francophones ou qui veulent former ou tester valider les conducteurs de leur entreprise les former ils te contactent où ? alors le plus judicieux parce que c'est ainsi qu'on arrive à me joindre assez facilement je suis quand même souvent par mon département c'est de contacter mon bureau l'agence je vais donner mon téléphone ce sera plus simple le 04 78 89 40 15 et puis la personne c'est qui se tombera sur le secrétariat demande à parler à Julien Claret pour telle activité généralement j'ai un WhatsApp dans la seconde qui suit ok très bien donc c'est réactif bon bah super merci beaucoup Julien merci d'avoir joué le jeu de l'interview c'était hyper intéressant de découvrir des facettes un peu différentes d'une auto-école et de découvrir ton parcours et puis à très bientôt sur une nouvelle interview de Nous Entrepreneurs je te remercie Benjamin merci d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo pour la suite d'avoir regardé cette vidéo